Salut à toi, je suis le docteur C, et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on va parler du groupe sanguin, ou plutôt des groupes sanguins, car vous ne le savez peut-être pas, ou pas encore, mais il n'existe pas moins de 24 systèmes sanguins différents. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des deux systèmes sanguins les plus connus, le système ABO et le système Rhesus. Dans cette vidéo, je vais forcément vous parler du sang et des globules rouges. Je vous conseille donc à ce sujet de re-regarder la vidéo numéro 2 sur le sang, que je vous place ici, dans le coin supérieur de l'écran. Quand j'ai tourné cette vidéo la première fois, on approchait des 1000 abonnés, mais la qualité n'était vraiment pas terrible, et pourtant les informations sont très importantes. Cette fois, on approche des 10 000 abonnés, donc je vous retourne cette vidéo pour que vous puissiez avoir ces infos, j'espère que ça vous plaira. Allez, tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Quand on parle de groupes sanguins en conversation générale, on se limite en général aux quatre groupes connus, A, B, AB et O. Parfois, on rajoute un petit plus ou un petit moins juste après. Mais est-ce que vous savez à quoi correspondent exactement ces lettres ? Allez, venez avec moi, plongeons à nouveau à l'intérieur de votre sang pour voir à quoi ressemblent ces fameux globules rouges. Lorsqu'on analyse la surface d'un globule rouge au microscope électronique, on peut y distinguer des glycoprotéines de surface particulière qui représentent les groupes ABO. Une glycoprotéine, c'est une protéine qui possède également des molécules de sucre à sa surface. On appelle cette molécule un antigène, car cette molécule est reconnue par le système immunitaire. Elle peut générer une réponse immunitaire chez quelqu'un qui possède des anticorps contre cette molécule. Je vous représente les différentes molécules qui composent ces sucres sur cette image. Bon, c'est juste pour la curiosité ou si vous voulez aller plus loin, car je ne vais pas vous cacher que moi personnellement, je ne connais pas du tout ces structures moléculaires par cœur. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre leur rôle. Le groupe sanguin est transmis de parents à enfants de façon mendélienne. J'ai justement déjà fait une capsule d'histoire dans laquelle je parle de la vie de Mendel et de ses découvertes sur la transmission génétique. Je vous place cette vidéo ici dans le coin de l'écran. Vous allez voir, l'ambiance de ce type de vidéo est un peu différente des capsules médicales habituelles. Ça peut être intéressant, ça va vous apprendre plein de choses. Le gène qui détermine le groupe sanguin se trouve sur la neuvième paire de chromosomes. Comme vous le savez probablement, chaque être humain possède 23 paires de chromosomes. Ils sont numérotés selon leur taille, dans un examen que l'on appelle un cariotype. Ce cariotype permet de détecter déjà visuellement pas mal de problèmes, comme par exemple les trisomies. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne le groupe ABO, chaque parent transmet un allèle à ses enfants. Chaque personne possède donc deux copies du gène qui déterminent son groupe sanguin. Dans le cas du groupe ABO, les gènes A et B sont dits dominants, et le gène O est dit récessif. Ceci veut dire qu'une personne qui possède deux copies du gène A sera du groupe A. Pareil pour une personne qui possède une copie du groupe A et une copie du groupe O. Elle sera du groupe A. Et c'est la même chose pour le groupe B. Une personne qui possède deux copies du gène B sera forcément du groupe B, mais une personne qui possède une copie du groupe B et une copie du groupe O sera également B. Une personne qui possède une copie du groupe A et une copie du groupe B sera du groupe AB. Et enfin, seules les personnes qui possèdent deux copies du groupe O sera du groupe O. Jusque-là, on reste dans du plus ou moins simple. Et si vous avez bien regardé la vidéo sur Mendel, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre comment cette transmission fonctionne. Mais là où ça se complique un peu, c'est quand on va parler de transfusion, de donneurs et de receveurs universels. Allez, restez avec moi, on va parler de ça dans le prochain chapitre. Il est intéressant de connaître son groupe sanguin et également la façon dont il est transmis depuis nos parents. Mais dans la vie courante, quelles sont les implications de ce groupe sanguin ? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler ici. Durant la vie, à partir du sixième mois environ, le corps humain va commencer à produire des anticorps qui sont dirigés contre les groupes sanguins opposés. Une personne du groupe A va développer des anticorps contre le groupe B. À l'inverse, une personne du groupe B va développer des anticorps contre le groupe A. Et enfin, une personne du groupe O va développer des anticorps contre les groupes A et B à la fois. Enfin, une personne du groupe AB ne produit aucun anticorps. Oui, c'est logique. Une personne qui possède à la fois des molécules du groupe A et du groupe B ne peut pas produire des anticorps contre une partie de ses propres globules rouges. Et une fois que vous aurez bien compris ce concept des antigènes et des anticorps, eh bien, l'autre concept de donneur et receveur universel va devenir absolument limpide. Reprenons pour ça le schéma des anticorps développés par le corps humain en fonction des groupes sanguins. Comme vous pouvez le constater, une personne du groupe A possède des molécules du groupe A sur ses globules rouges ou des antigènes A et produit des anticorps contre le groupe B. Cette personne ne peut pas recevoir du sang de quelqu'un du groupe B car elle est immunisée contre ce groupe. Et lorsque cette personne donne du sang, elle donne du sang qui possède des antigènes A. Elle ne peut pas donner du sang à quelqu'un qui est immunisé contre le groupe A. De la même façon que pour le groupe A, le groupe B possède des antigènes B et est immunisé contre le groupe A. Une personne du groupe B ne peut donc recevoir que du sang du groupe B ou en tout cas du sang qui ne présente aucun antigène A. Pour le don de sang, c'est pareil. Le sang d'une personne du groupe B ne peut être donné qu'à un patient qui ne présente pas d'anticorps contre le groupe B. Et nous en arrivons enfin dans les groupes un peu plus particuliers, à savoir le groupe AB et le groupe O. Le groupe AB présente des antigènes A et des antigènes B. Ainsi, ces patients ne présentent aucun anticorps dirigé contre les groupes sanguins ABO. Ils sont donc receveurs universels car ils ne feront pas de réaction immunitaire contre les différents groupes sanguins, qu'il s'agisse du A, du B, du O ou bien entendu du AB. Par contre, ils ne peuvent donner leur propre sang qu'aux membres du groupe AB également. En effet, comme leurs globules rouges présentent des antigènes A et B, un groupe sanguin qui possède des anticorps contre le groupe A et ou B ne sera ainsi pas compatible. Enfin, abordons le groupe O. Ce groupe ne présente aucun antigène à la surface des globules rouges, mais par contre, ils sont immunisés contre les groupes A et les groupes B. Les personnes qui sont du groupe O ne peuvent donc recevoir du sang que de la part des patients qui sont également du groupe O. Par contre, comme leurs globules rouges ne présentent aucun antigène, leur sang peut être transfusé à n'importe quel patient qui ne fera jamais de réaction contre ce sang. Les patients du groupe O sont très recherchés pour les transfusions sanguines, car en cas d'urgence vitale, on sait que leur sang peut être transfusé en limitant fortement les risques. Bon, je dis fortement bien entendu, car il n'existe pas que le groupe ABO qui permet de savoir si une transfusion est possible. Mais rassurez-vous, on va parler des transfusions sanguines un petit peu plus loin dans cette vidéo. Après le système ABO, abordons à présent le deuxième système qui est également très important, le Rhesus. Le groupe Rhesus est également, tout comme le système ABO, un antigène qui est présent ou non à la surface des globules rouges. Il existe pour le système Rhesus 49 antigènes différents dans le système, mais le plus important, c'est celui qu'on appelle l'antigène D. Lorsque cet antigène, donc cette molécule, est présent à la surface des globules rouges, le patient est dit Rhesus positif. Lorsque cet antigène n'est pas présent à la surface des globules rouges, le patient est Rhesus négatif. Au niveau de la transmission génétique, on est également dans une transmission mendélienne. Le facteur plus est dominant, et le facteur moins est récessif. Une personne qui possède au minimum un allèle plus sera Rhesus plus, et une personne qui possède deux allèles moins sera Rhesus moins. Le Rhesus moins est donc beaucoup moins présent au niveau des différents groupes sanguins. Ainsi, vous comprenez l'origine du petit sigle à côté de votre groupe sanguin. A plus, B moins, O plus, AB plus, AB moins, O moins. Mais il y a une différence ici entre le système Rhesus et le système ABO. Dans le système ABO, les patients présentent spontanément des anticorps contre les autres groupes. Ceci n'est pas vrai pour le système Rhesus. Les personnes Rhesus plus présentent donc un antigène Rhesus sur leur globule rouge, et les Rhesus moins ne présentent pas cet antigène. Donc si on transfuse du sang moins chez une personne plus, il ne se passera pas grand chose. Les globules rouges transfusées ne présentent pas l'antigène, il ne se passe rien. Par contre, si on transfuse du sang plus à une personne moins, le corps du patient transfusé va développer des anticorps contre l'antigène Rhesus, et une incompatibilité sanguine peut apparaître. Et grâce à ça, on peut donc affiner notre tableau des donneurs et receveurs universels. Le groupe AB plus sera donc receveur universel, car il peut recevoir n'importe quel sang, peu importe son groupe ABO et son groupe Rhesus. Le groupe O négatif sera donc également donneur universel, car ses globules rouges ne présentent aucun antigène, ni les A, ni les B, ni le Rhesus. Ce sang ne provoquera donc pas de réaction immunitaire chez un patient transfusé. Vous pouvez voir sur ce schéma qui provient de la Croix-Rouge de Belgique la répartition des différents groupes sanguins et des différents groupes Rhesus dans les populations dites caucasiennes. Bon, je suis bien conscient que tout ceci reste évidemment très superficiel comme explication, car pour la transfusion, il existe énormément d'autres règles qui enregistrent les principes. Et justement, la transfusion, ça tombe bien, parlons-en directement. A l'heure actuelle, en Europe de l'Ouest, on ne réalise plus de transfusion de sang totale. Ceci veut dire que lorsqu'une personne réalise un don de sang, ce sang ne va pas être transfusé tel quel à un autre patient. On va d'abord en extraire les globules blancs, les plaquettes, le plasma, et transférer au patient ce dont il a réellement besoin. En ce qui concerne les transfusions de globules rouges, les règles sont exactement celles que je vous ai énoncées plus haut. Les globules rouges du donneur sont porteurs des antigènes ABO ou Rhesus, et donc il doit nécessairement y avoir une compatibilité de ce groupe avec le receveur pour faire une transfusion. En France, et ces données sont je suppose transposables à l'Europe, il y a environ une cinquantaine d'accidents ABO chaque année. En ce qui concerne le don de plasma, les groupes sont ici inversés. Les patients du groupe AB sont ici donneurs universels, car leur plasma ne contient aucun anticorps, et les patients du groupe O sont receveurs universels, car ils possèdent déjà les éventuels anticorps présents dans le plasma qu'il aurait transfusé. Donner du sang, c'est super important, et les raisons en sont évidentes. Si vous faites partie des groupes les plus rares, typiquement les groupes Rhesus négatif ou O et B, votre sang aura une grande valeur pour les éventuelles personnes qui auraient besoin d'une transfusion et qui sont compatibles avec vous. Donner du sang permet de sauver des vies, et c'est à la portée de tout le monde. Enfin, tout le monde ou presque, car comme pour tout principe médical, il existe évidemment quelques contre-indications, que je vous montre ici sommairement dans ce tableau qui est également issu du site de la Croix-Rouge de Belgique. On peut penser ce qu'on veut de cette représentation ici, le but de la vidéo, ce n'est pas de créer une polémique. Sur un point strictement personnel, il me semble bien entendu évident que certaines contre-indications pour les populations homosexuelles sont par exemple exagérées. Mais malheureusement, ces contre-indications ont une raison d'être médical, et on ne peut pas forcément les mettre de côté pour des raisons éthiques. Le sujet du don du sang vous intéresse ? Eh bien, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de cette vidéo, et éventuellement, je pourrais faire une vidéo un jour sur le don du sang. J'aimerais bien par exemple faire une vidéo où je suis le sang, depuis le donneur jusqu'au receveur, mais pour ça, c'est vous qui me guidez, c'est vous qui me dites si ça vous intéresse ou pas. Et voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo sur les groupes sanguins. J'espère que mon travail vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Vous ne connaissez pas votre groupe sanguin ? Eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin traitant, c'est très facile à déterminer sur une simple prise de sang. Connaître son groupe sanguin, c'est intéressant pour éventuellement le jour où, et je ne vous le souhaite pas, vous pourriez en avoir besoin pour une transfusion par exemple. Attention cependant, le groupe sanguin n'est réellement officiellement connu que quand il a été déterminé deux fois dans le même laboratoire idéalement, et que les deux résultats sont évidemment les mêmes. Ceci, c'est une mesure de sécurité pour éviter qu'une erreur de laboratoire n'empâtisse sur la vie de la personne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire positif ou négatif comme d'habitude, et bien entendu et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de continuer de la développer. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, moi je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine médicale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501